salut les mordus de vinyle bienvenue sur la chaîne vinyle discovery épisode 44 consacré à la clôture de l'année 70 et oui ça y est nous y sommes vous vous êtes dit probablement mais 70 il a oublié led zeppelin comment il a fait et bien voilà nous y sommes led zeppelin 3 il est ici le troisième album évidemment de led zeppelin magnifique page et plant ici ont écrit des morceaux dans un village de 2000 habitants au pays de galles ils se sont mis au vert en fait après une tournée très fatigant très épuisante et donc voilà ils ont décidé de jouer en acoustique dans une maison qui offre un confort très rudimentaire pas d'électricité et donc ici c'est accompagné de trois rodises qui étaient là pour s'assurer que tout se passe bien donc c'était une mise au vert avec voilà plein d'idées qui ont jailli dans les têtes de robert et jimmy et donc ici on est sur peut-être un best-of quasiment de led zeppelin puisqu'on est sur un style hard rock blues folk prog psyché absolument génial et donc ici le disque a été produit entièrement par jimmy page et peter grant a été le producteur exécutif d'ailleurs un peter grant ça va être un petit peu le critère qui nous permettra de déterminer si si vous êtes en position d'un d'un pressage anglais voir si c'est l'original en effet un ici peter brant est bien crédité sur ce label ça signifie que c'est bien un original et donc ici si vous n'avez pas peter grant ça veut dire bien sûr que c'est une réédition donc la réception de cet album a été a été très très bonne puisqu'il a été disque d'or aux états unis et puis aussi led zeppelin a détrôné les beatles qui étaient installés depuis 63 dans le magazine melody maker un magazine anglais bien réputé donc c'est absolument saisissant ça montre à quel point voilà ce disque a eu un impact terrible sur l'année 70 et donc c'est une pochette absolument mythique que tout le monde connaît avec cet effet roux donc voilà avec je dirais des dessins qui qui arrive au fur et à mesure que vous tournez la roue donc ici c'est une idée de jimmy page qui avait en fait regarder des catalogues de jardinage et donc en angleterre a priori voilà on était sur des mécanismes un petit peu semblable à celui ci est donc led zeppelin a confié à sacron un artiste peintre qu'ils ont rencontré et bien de procéder à cette illustration donc absolument réussite avec voilà des petits détails magnifique et puis dans les quatre acolytes ici un avec bien sûr jimmy page un robert plantes de la corona john ponne jones et puis john bonham bien sûr un kit il a rigole pas il a raison parce que là ils ont fait un travail très sérieux donc ici voilà album absolument magnifique de led zeppelin 3 paru en 70 on va passer à un titre d'album un album un mono album d'un groupe absolument méconnu complètement oublié qui fait partie de voilà longue liste de groupes qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir il s'agit du groupe fuse alors fuse qui connaît fuse personne en fait que signifie fuse alors ça fait notion au fusible peut-être un détonateur une explosion voilà donc la pochette et le et le titre du groupe et de l'album c'est un album éponyme vont bien ensemble évidemment illustre bien donc ici en fait on est sur un disque absolument sensationnel paru chez epic records en janvier 1970 donc ici ils sont très influencés par les yard birds king crimson the move voilà on a une belle guitare les paul une gibson on a un mélotron magnifique on a un rythme entraînant un groove vraiment génial et un super org surtout donc en fait il ya un ensemble d'instruments qui donne vraiment envie d'écouter ce disque et donc là on est vraiment dans la représentation de ce qui se fait de mieux au début des années 70 malheureusement voilà il ya eu de grosses difficultés avec la direction le producteur n'était vraiment pas à la hauteur un échec complet sur la promotion de l'album et donc tension dans le groupe donc ici on aperçoit les musiciens qui sont tout à fait modestement voilà représenté voilà et donc ici un vrai échec et donc le groupe a implosé malheureusement malgré tout ils ont partagé l'affiche avec ce zombies les turtles les yard birds sur scène donc voilà il y avait un beau potentiel malheureusement gâché et certains membres ont fondé chiptric formé en 73 donc le groupe américain de hard rock et donc ici on a rick nelson donc qui est je dirais à la guitare et à l'orgue sur ce disque qui a donc fondé avec tom peterson à la basse donc chiptric donc ces deux membres ont quitté fuse pour fonder chiptric en 73 donc voilà ici on est sur un disque magnifique méconnu complet est encore accessible malgré tout j'étais assez surpris de voir qu'un disque de cette qualité et qui a priori est rare peut se trouver à 20 30 40 euros facilement en pressage américain et il ya même un pressage européen il me semble donc ici je pense que c'est un pressage américain je n'en suis pas sûr mais on est chez epic records donc voilà donc le disque absolument génial qui va en effet mélanger un peu le style hard rock prog rock avec un mélotron absolument magnifique on va passer à un groupe que j'aime tout particulièrement il s'agit d'atomic rooster évidemment leur premier album donc mené par vincent crane le seul membre et je dis ouais qui a tenu jusqu'à la fin de la carrière d'atomic rooster donc le membre permanent en fait le fondateur il est là et donc il a fondé avec donc carl pelmer donc bien sûr et merson mike pelmer par la suite donc le batteur ici et puis à la basse et aux champs nick gramme donc absolument saisissant donc la particularité ici sur cet album c'est qu'ils vont appeler atomic rooster donc avec trois eaux donc ici il ya trois eaux et par la suite les albums suivants vous n'aurez que deux eaux donc ça c'était un peu un peu sympathique à mentionner et donc ici voilà vincent crane qui est ici donc le fondateur donc il est connu en effet pour être je dirais avec son jeu explosif à l'orgue mais surtout pour son état dépressif et instable il était bipolaire et donc entre deux jours psychiatriques il a fondé ce groupe donc avec nos deux alcolytes ici et donc ici ce que l'on peut dire c'est que il n'y a pas de guitare sur cet album c'est absolument génial basse batterie org seulement et donc c'est même la seule fois où atomic rooster aura un bassiste donc alias nick gramme après il y aura plus de bassiste donc c'est en fait vincent crane qui fera office de basse avec son orgue donc absolument génial donc malheureusement ici vincent crane passera son temps à démêler à réorganiser son groupe puisqu'en fait il y aura jamais vraiment les mêmes membres à chaque album il y aura des membres différents et donc mais lui sera toujours là aux manettes et donc ici voilà il ya une implosion dans le groupe donc carl palmer et nick gramme donc ils vont quitter le groupe donc notamment carl palmer qui va quitter groupe pour rejoindre emerson lake palmer donc avec notamment l'album intercus qui a qui apparaîtra un peu plus tard avec sa magnifique pochette et cette espèce de monstre qui circule comme un comme un tank donc voilà absolument génial et donc ici donc vincent crane réfléchit à récupérer du beau monde pour continuer l'aventure atomic rooster et il va le faire avec la même année donc il n'a pas perdu de temps avec cet album absolument saisissant où il va récupérer donc john kane qui vient du groupe andromeda groupe de 69 magnifique donc qui a été constitué notamment avec le bassiste du groupe fuzzy doc qui a fait aussi un seul album absolument génial et donc ici voilà les trois membres ça y est on a un monde qui suit bien sûr john kane donc à la batterie et puis là vous avez vincent crane l'orgue alors à l'orgue qui est donc aux manettes donc ici on est sur un album absolument saisissant death walks behind you donc absolument génial une pochette un peu terrifiante donc ici si l'oeuvre en fait c'est une peinture de william blake qui explique la légende du nabou chaudonosaure donc en fait c'est l'histoire d'un dirigeant en fait qui par orgueil a perdu la raison et a été réduit à la folie animale donc absolument incroyable c'est peut-être une allusion à vincent crane tout simplement puisque il est leader d'atomic rooster et puis on connaît aussi sa fin tragique où il est mort de bordeaux à cause d'antidépresseurs en 89 à 45 ans donc en fait ça fait un peu penser à effectivement ce nabou chaudonosaure de william blake donc voilà c'est peut-être prémonitoire mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui à mon avis voilà ça fait partie des anecdotes autour de cet album et du groupe donc atomic rooster donc ici on est vraiment sur un classique un rock progressif moi j'ai une particulière affection pour donc la deuxième face de l'album qui offre vraiment des titres très percutant avec voilà un john kane notamment à la guitare et au chant qui est vraiment au diapason donc vraiment un disque sensationnel à revoir donc là je vous ai montré précédemment donc le le label de l'atomic rooster donc le premier album est ici donc on est sur le deuxième album donc d'être death walks beyond you donc absolument magnifique on voit les trois ici ils sont dans un cimetière ils sont en train de se concerter en tout cas voilà on est sur atomic rooster qui est magnifique et j'évoquerai plus tard sur un épisode de 71 l'album qui va suivre qui est le plus grand succès donc in hearing of atomic rooster paru en 71 donc je prendrai le temps de l'évoquer sur un épisode futur voilà donc en tout cas ici on est sur un disque absolument saisissant et nous sommes en train d'écouter peut-être l'album que je préfère de 1970 attention les yeux donc on est en fait sur christopher album absolument méconnu groupe complètement oublié qui rappelle un peu cream qui a un peu jimmy hendrix aussi dans la guitare on est sur voilà trois membres qui sont absolument géniaux donc voilà les trois membres ici donc on a doug toul qui est ici doug toul doug walden à la basse et au chant lui c'est la batterie et puis si on a richard haritz donc le guitariste magnifique donc là on est sur un groupe originaire de houston texas complètement oublié un seul album là on est sur un pressage original italien que j'ai eu la chance de récupérer donc ils jouent dans des clubs acquièrent une popularité locale ils se font remarquer et file à los angeles pour signer un contrat de deux ans chez métromédias donc métromédias qui apparaît juste là et donc ici il voulait s'appeler united gas au départ ils ont été obligés de changer le nom du groupe car il y avait une similitude assez nette avec le groupe pacifique gas électrique et donc après mûre réflexion ils ont décidé d'imprimer un peu la patte enfin le je dirais le côté religion qui était à qui leur a été cher dans le nom du groupe christopher bien sûr qui en référence qui est en référence à saint christophe le protecteur le patron des voyageurs donc le walden et à vite ça ont tenté dans l'album de transmettre leurs sentiments spirituels évidemment donc ici voilà des séances d'enregistrement des bars début 69 mais c'est compliqué parce que ici on a un doug toul qui consomme beaucoup de drogues des pilules et donc il a même fait une tentative de suicide donc c'est absolument aberrant et donc ils ont eu recours à deux batteurs pour compléter les sessions pour terminer l'affaire et donc il faut toujours choisir deux batteurs disait jacques ygelin parce qu'il y en a toujours un qui est absent donc ça c'était ce qu'ils disaient à l'époque une fois les sessions d'enregistrement terminée ils retournent au texas pour promouvoir l'album et donc duc toul finalement va quitter le groupe et rejoindre joséphus donc duc toulin ici il va rejoindre joséphus donc le groupe magnifique de hard rock ivy rock qui va notamment reprendre admirablement bien gimme shelter des rolling stones et donc à vite lui va quitter le projet et donc va se consacrer à une vie un peu plus paisible avec donc il va fonder une famille et puis il va trouver un métier un peu plus un peu plus standard sortir du milieu musical et doug walden ici à la basse donc lui va continuer à jouer dans diverses groupes de blues et donc à oklahoma pour être précis et donc il va mourir en 2007 et duc toul donc pour en revenir à lui un c'est vraiment une vedette à celui là donc lui malheureusement il s'est suicidé en prison en 90 donc voilà on est sur un groupe voilà qui offre vraiment une pépite une merveille un disque absolument admirable et donc avec un destin un peu tragique puisque finalement ils n'ont eu aucune promotion à l'époque ils ont été découverts un peu sur le tard finalement grâce à des rééditions notamment chez akama et gersen dans les années 2000 2020 et donc voilà on est sur un disque absolument saisissant à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas christopher pour clôturer admirablement bien cet épisode consacré donc à l'année 70 et donc nous explorons l'année 71 par la suite avec une petite surprise sur les deux épisodes suivants et je ne vous en dis pas plus à vous de découvrir les deux prochains épisodes que je vous concocterai vous verrez c'est assez assez sympa en tout cas portez vous bien continuer à explorer la musique découvrir à vous enrichir et puis à très bientôt sur la chaîne d'une discovery